Salut à tous les dudes et les pokémonacs, c'était Ezekiel, bienvenue sur l'Ezekiel Gaming pour ce nouveau guide de Pokémon Unite. On va parler aujourd'hui de Funard Alola, Alola Nine Tails, qui est selon moi le grand gagnant de ce patch 1.0, dans le sens où, voilà, si vous voulez un Pokémon jouable par tous, qui fait tout, du contrôle, du support, des bons dégâts, qui est assez safe, pas trop compliqué à prendre en main, ce Pokémon est fait pour vous. Donc, ce Pokémon évolue très rapidement et dès le niveau 4, en Funard Alola, ce qui vous permet en fait d'avoir un early game monstrueux. Et c'est la première chose à aller chercher, c'est votre niveau 4 le plus rapidement possible, pour pouvoir aller, eh bien, évoluer en Funard Alola et donc avoir plus de PV, plus d'attaques, du coup, et faire énormément de dégâts à distance, en plus de contrôler ce qui va exister à distance. On y revient par la suite et comment. Justement, on va parler des attaques basiques de ce Pokémon, qui sont des attaques de type spécial. Je vous le rappelle, ce Pokémon va taper sur le spécial, donc l'ensemble de ses compétences vont taper sur le spécial. Attention, l'attaque basique reste une attaque de base, donc c'est-à-dire une attaque physique. Mais le reste de ses compétences reste des attaques spéciales. Donc, on va avoir une troisième attaque boostée, comme d'habitude, et en fait, le fait d'avoir ces attaques boostées, on va augmenter les dégâts et on va ralentir les ennemis sur le troisième tick de dégâts d'auto-attaque par la suite. Le passif Snow Warning, qui est très très fort, qui pour moi est l'un des meilleurs passifs du jeu sur Pokémon Unite. Du coup, en fait, ça va créer une petite zone qui va être capable de ralentir l'ennemi, de faire des dégâts, et pourquoi pas, avec des attaques boostées et des moves boostés, eh bien, clairement, de faire tomber la neige, ce qui va vous permettre de Snow, c'est-à-dire de freeze, de bloquer l'ennemi dans un mini-bloc de neige pendant un court laps de temps. Donc, ça met du crowd control, en plus, sur ce Pokémon. Donc, vous voyez que c'est un Pokémon qui fait quand même pas mal, pas mal de choses. Au niveau 4, quand vous allez évoluer, justement, de Goopix d'Alola en Feunard d'Alola, vous allez avoir votre Poder Snow qui va être augmenté. Poder Snow, c'est l'attaque de base qui va faire un vent de naise et qui va être capable de ralentir les ennemis pendant un court moment. Eh bien, ici, on va voir dans la suite de la vidéo que choisir entre Avalanche et Dazing Glim. L'autoset n'est pas réglé par hasard, bien entendu, on y reviendra par la suite. On va comparer les deux moves. Avalanche va vous permettre de lancer une attaque qui va faire des dégâts de glace et qui va être capable de former un mur de glace, ce qui va permettre d'empêcher les ennemis de back ou d'avancer et donc de leur faire des dégâts, notamment quand ils vont embrasser le mur. Plus ou moins ça. Et avec l'upgrade, on va être capable de ralentir la vitesse de déplacement des Pokémon adverses qui ont été touchés par ce hit. A l'inverse, Dazing Glim, qui n'est plus à présenter, qui va être capable de taper en cône sur une grande surface, qui va faire des très très bons dégâts et qui va être surtout capable de stun pendant un certain temps. Donc, de rajouter du contrôle encore plus sur Fenard, Alola. L'amélioration va permettre d'augmenter les dégâts sur les Pokémon adverses et notamment sur les Pokémon qui ont été désactivés ou qui ont reçu le stun. Donc, vous augmentez vos dégâts propres, non pas de Dazing Glim, mais des dégâts que vous allez faire par la suite sur vos auto-attaques ou sur vos autres spells en activant sur les spells suivants. A la suite, au niveau 6, donc très rapidement, on va débloquer du coup, deux niveaux plus tard, Blizzard ou Aurora Veil. Blizzard, eh bien, vous allez être capable de taper, d'invoquer un Blizzard, tout simplement, qui va faire des dégâts en cône, en deux rayons devant vous, qui va être capable de faire des dégâts d'AOE, qui va réduire encore une fois les dégâts, les mouvements, pardon, de vos adversaires pendant une courte durée. Le deuxième rayon est capable de faire énormément de dégâts en cône, en AOE, du coup, et ça représente comme un obstacle, du coup. Concrètement, c'est assez difficile à vous expliquer comme ça, mais il faut tester pour voir. Et l'upgrade va augmenter les dégâts subis par ce mouvement. A l'inverse, Aurora Veil, qui est vraiment le meilleur move à prendre au niveau 6, sur Fenard d'Alola, eh bien, tout simplement, vous allez créer une zone qui va être capable, à vous et à vos alliés, de réduire les dégâts en AOE, subis. Et si vous restez dans cette zone, dans cette Aurora Veil, eh bien, vous allez augmenter votre vitesse de déplacement, et aussi augmenter les dégâts d'attaque de base, mais aussi les dégâts de vos spells. Donc, concrètement, c'est un buff de zone qu'on vous octroie, qui est totalement insane. Vitesse de déplacement, augmentation des dégâts, augmentation de votre résistance, et avec l'upgrade, vous réduisez encore plus les dégâts que vos alliés reçoivent en termes de dégâts liés aux ennemis. Donc, concrètement, juste insane, ça fait le café, ça fait du bon boulot, et c'est vraiment un très, très bon sort. Donc, vous l'aurez compris, pas de surprise ici. On part tout le temps sur le Dazing Gleam, et on partira tout le temps sur l'Aurora Veil. Dès le niveau 6, vous n'avez plus rien à vous occuper sur Fenard Alola, à part au niveau 9, si je ne dis pas de bêtises, où vous allez débloquer votre unit move, Snow Globe, qui va être capable, en fait, de faire tomber de la neige et de la glace en A ou E, et qui va être capable de faire des dégâts. Les dégâts sont augmentés sur les Pokémon qui ont été glacés. Donc, bien entendu, si vous glacez un Pokémon avec vos spells ou avec votre passif, ici, Snow Warning, eh bien, lancez votre unit, mot, vous allez faire des dégâts monstrueux sur ce Pokémon. Imaginez si vous en touchez plusieurs par la suite. On va bien entendu partir en Practice Aera pour voir tout cela et voir un petit peu le battle prep de notre Fenard d'Alola. Je ne vous conseillerais trop que de le jouer en Eject Button, bien entendu, c'est l'objet incontournable à avoir sur pas mal de Pokémon. Fenard d'Alola fait des bons dégâts, mais attention, il reste quand même assez fragile. Donc, avec une capacité de back avec l'Eject Button, c'est totalement insane. Donc, ne vous refaisiez pas cet objet de combat qui est totalement dinguissime. Sur les objets tenus, on vous l'a dit, attaque spéciale, la Shell Bell, bien entendu, qui va à la fois augmenter votre attaque spéciale, mais aussi réduire les cooldowns. Donc, vous serez capable de spammer votre Aura Veil, plus ou moins, et de spammer votre Daisy Gleam. Donc, encore plus de contrôle, encore plus de support pour votre team. L'avantage, en fait, du Fenard d'Alola, pour moi, c'est que c'est un pilier. Ça rentre dans toutes les teams. Si vous ne savez pas quoi jouer, eh bien, vous pouvez tourner autour du Fenard d'Alola, faire des compos autour du Fenard d'Alola. Ça sera toujours une très bonne compo et un très bon Pokémon. Les Westglaces, bien entendu, pour augmenter l'attaque spéciale, puisqu'on est là pour faire des dégâts d'attaque spéciale, et le Body Barrier, qui est un Must Have, qui vous permet d'augmenter vos HP. Lorsque vous utilisez un ulti en zone, enfin, votre Unit Move, eh bien, vous allez être capable de vous proquer un shield jusqu'à 60% de vos points de vie au niveau 30, et en plus, vous allez être capable, eh bien, d'aider un allié et de lui mettre aussi un bouclier. Ici, 30% uniquement, parce que je ne suis qu'au niveau 13, mais au niveau 20, franchement, totalement insane. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo que j'ai fait sur le Body Barrier, qui est totalement broken, selon moi, en team. Écoutez, on va voir un petit peu ça. Un petit peu ça, on va se faire un blanc coton en face, enfin, bref, un truc très classique, très simple. Pour vous montrer ce que ça donne, et qu'en fait, il n'y a pas mille choix à jouer sur Feudar, assez simple à jouer, gros piliers dans toutes les équipes, on peut tourner autour, on peut le mettre au top, on peut le mettre au bot, ce n'est pas un bon jungler, par contre, on le mettra plutôt au top, à part s'il y a de quoi push plus fortement, mais si vous mettez un personnage très greedy sur la top lane, pourquoi pas le faire venir avec un Feunard d'Alola. Poder Snow ici, vous voyez ce passif qui proc tout seul en zone. Vous voyez ce petit grelot qui apparaît, ce petit flocon de neige, et lorsqu'il est plein, et bien pouf, on freeze l'ennemi, l'Icy Wine, vous voyez qui met la moitié du flocon, et la troisième auto-attaque qui fait proc un flocon sur l'adversaire en plus. Donc en gros, si je fais Snowponder plus Icy Wine, le Pokémon adverse et freeze. Vous voyez que là, juste en faisant ça, si je fais ça, ça, je lance mes capacités, tac, il est freeze. Voilà. Juste en farmant ces mobs-là, je suis déjà évolué en Feunard d'Alola et là, on va partir sur le Dazing Glim. Dazing Glim qui va remplacer votre Poder Snow et qui, vous voyez, tape en A ou E. Et on voit toujours le passif qui proc pendant ce temps-là, qui fait des bons dégâts, qui frosse l'ennemi en plus en zone. Vous voyez, ça peut vous permettre de finir des adversaires. Regardez-moi cette zone, on a de quoi toucher toutes les abeilles là, c'est juste insane. Attention à la Seavine, par contre, qui met un recul, donc le but ici, c'est de mettre un Dazing Glim, passer derrière et mettre l'Icyvine derrière les ennemis pour les rapprocher vers vos mates sans non plus aller me faire un go-in de la mort ici. C'est pas le but non plus. Et, là, juste, les deux spells ici, on a déjà fait 1600 de base, ce qui est quand même plutôt correct. Bon, on va augmenter le niveau jusqu'au prochain spell et là, on va partir sur l'Aurora Veil. Regardez-moi cette zone qui est dingue. On se déplace plus vite, on fait plus de dégâts, on reçoit moins de dégâts si on reste dans la zone. Alors, effectivement, ça vous concentre sur une zone, mais c'est un excellent outil de teamfight. C'est un excellent outil aussi pour les combats face à l'électeur ou sur des zones pour le Motismar, pour Contest Andreno, enfin bref, tout ça, c'est vraiment un must-have. Franchement, ne vous passez pas d'Aurora Veil, c'est vraiment le meilleur spell à avoir sur Fenard Alive. Vous voyez que même en mettant du contrôle, il fait des très, très bons dégâts. enfin franchement, si vous êtes inquiété par un Pokémon, hop, on flash derrière, on reclaque l'Aurora Veil en défense. En plus, l'Aurora Veil fait la taille de votre zone de marquage. Donc concrètement, vous pouvez rester, tenir le point, claquer l'Aurora Veil, bim, ici, revenir, vous il est et continuer à contrôler que ce soit sur un Motisma, que ce soit en fait, Fenard est encore un pilier, très bon attaquant, un bon défenseur tout de même, même si bien entendu face à trois gros DPS, il ne fera pas le poids, mais concrètement, c'est un très, très bon Pokémon. On va gagner un petit niveau de plus, voilà, et au niveau 9, on débloque le Unit Move. Donc là, vous allez voir que si je fais ça, ça, et que je loque le Unit Move, voilà. On met des dégâts, vous avez vu qu'on a mis du Freeze sur les Pokémon Adverse et en plus, on fait proc le Buddy Barrière, donc plus de résistance et ça aussi, c'est Playmaker, c'est-à-dire que sur un Team Fight où on met de la zone où l'ulti est capable de, je vais vous montrer, on move les cooldowns, voilà. Regardez, l'Auro Raveil couvre un peu plus, un petit peu moins, pardon, que le Unit Move, donc si vous êtes dans cette zone-là, vous claquez votre Auro Raveil, vous claquez Control, dans le setord-là, c'est Auro Raveil, Control, Unit Move. Aussi simple que ça. Et là, vous allez retourner un Team Fight, vous êtes Playmaker et vous pouvez aider à carry les Abdos comme avec Vénusor, bien entendu. Et bien écoutez, j'espère que ce nouveau guide sur Pokémon Unite et sur Funhard Alola vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un maximum de plus en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures sur Pokémon Unite. Salut à tous, c'est Dudes et à bientôt.